A l'instar des autres travailleurs, les professionnels des médias se partent à toute éventualité. L'épidémie du coronavirus oblige à la radio Futur Media. Il n'est pas question de badiner sur les mesures d'hygiène édictées. Il y a des changements, parce que c'est la situation que l'église, nous faisons face à une maladie, le coronavirus. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gènes antiseptiques qui sont mis à la disposition du personnel, que ce soit les journalistes, les techniciens ou l'ensemble du personnel, pour permettre aux gens de pouvoir chaque fois se laver les mains. Déjà, ça, c'est une chose. Autre chose aussi, on essaie aussi de faire respecter la distance réglementaire, un mètre cinquante, un mètre vingt, deux mètres entre les personnes, comme indiqué. Mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas tellement évident, vu l'exécuté des locaux, des salles. On essaie tout de même de respecter cette distance-là. Et les gens évitent aussi de se serrer la main. Et tout ça, ce sont des actes qui permettent, des gestes qui permettent de se prévenir de la maladie. Même démarche entreprise à la scène TV du groupe des médias. L'administration de la dite structure tient à la santé de ses employés. Elle veille strictement au respect des consignes de prévention. On a quand même pris certaines dispositions, en relation bien sûr avec la direction et le président du groupe. Déjà à l'entrée, les entrées sont filtrées, sont contrôlées. L'identification et tout, en dehors bien sûr des agents qui sont là. Le deuxième aspect, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un thermoflash avec la prise systématique des températures. Il y a également le gel hydroalcoolique qu'on donne à tout le monde. Même si je dois retourner tout à l'heure dans l'immeuble, j'aurai droit à ça. Donc on applique ça systématiquement. Ce sont des mesures que l'on a prises pour nous-mêmes, pour nous protéger nous-mêmes, mais également pour protéger les visiteurs. Dans ce contexte particulier où le Covid-19 règne un maître à travers le monde, tout est contrôlé dans les moindres détails au niveau de ces différentes maisons de presse. On gère notre mesure de sécurité. Avant tout, quand tu viens ici, on te donne le gel antiseptique, puis on a un détecteur de température, puis c'est tout le personnel, même les invités et les visiteurs aussi. On ne badine pas là-dessus. C'est systématique pour tout le monde. Même le boss, s'il vient ici, il passe obligatoirement. Il n'attend même pas qu'on le lui dise. Donc tout le personnel a été sensibilisé. Et donc les gens vraiment jouent le jeu. Et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce contexte très particulier et très sensible. À l'ARFM, même les pots de fleurs sont soigneusement traités. On essaie tant mieux que mal de faire respecter, même au niveau individuel. Chacun même essaie de prendre lui-même les dispositions qu'il faut pour se prémunir. Déjà, ça c'est quelque chose. Et puis la rédaction vient en appoint pour essayer quand même de respecter systématiquement ces règles dans l'intérêt de tout le monde. Les consignes de précaution ne s'arrêtent pas seulement à l'interne de ces structures. Elles suivent également sur le terrain les journalistes-reporteurs. La première règle, c'est la distance réglementaire, mais aussi de mettre des masques. Parce que aussi c'est un moyen de protection, de respecter la distance réglementaire par rapport à l'interviewé, mais aussi de mettre des masques. Et puis éventuellement, après, d'essayer de mettre du gel antiseptique sur le matériel et même se laver aussi, sur les mains aussi. C'est de faire attention. Peut-être qu'on n'en est pas à un niveau où on peut permettre à chacun, où on peut doter à chacun de gel individuellement. Mais on demande aux gens de s'en procurer peut-être individuellement. Parce que les mesures, c'est d'abord à un niveau individuel. Il faut une rigueur personnelle pour chacun, en termes d'hygiène, en termes de propreté, en termes de salubrité. Et donc sur le terrain également, que les gens fassent très attention. Que les gens fassent attention parce qu'on ne sait pas qui on rencontre, à qui on parle, cette personne avec qui elle a été en contact, etc. Donc c'est dans le cadre général, c'est des consignes appliquées par tout le monde. Et nous également, on demande à nos reporters et aux caméramans de faire très attention également. S'il y en a qui doutent encore de l'existence de la maladie du coronavirus, tel n'est pas le cas chez les professionnels des médias qui prennent cette épidémie très au sérieux. Comme pour attester de l'adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada